Faites un choix intelligent en achetant vos points FC24 sur CDcase.com Vous pourrez profiter de cartes PSN abordables sans frais cachés De plus pour explorer une large sélection de plus de 10 000 jeux Qui vous seront livrés rapidement après votre achat Vous bénéficierez d'un service client exceptionnel disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Et faites confiance à l'excellente notation Trustpilot de 5 étoiles de CDcase Cliquez sur le lien dans la description et accédez directement à des offres incroyables Bref, c'est à tous les gars, c'est Zorky J'espère que vous allez bien Seuls les pros utilisent cette technique de dribble dans la surface Il y en a 3 et je vais vous les présenter dans cette vidéo générique Alors ces 3 techniques de dribble à chaque fois, je vais vous les expliquer Grâce évidemment à ma manette, à mon plugin, on va aller dans l'arène Et ce sera illustré comme toujours avec des extraits en match Donc on passe tout de suite avec ma manette Voilà qui est mieux, vous aurez donc le plugin en haut à droite de votre écran Pour mieux comprendre ce que je fais actuellement à l'écran Et donc la première technique de dribble que je vais vous présenter, c'est le R1 stick droit Ce R1 stick droit, il y a très peu de monde qui le connait Il est très peu utilisé sur FC24 et pourtant il est ô combien efficace Honnêtement les amis, je ne sais pas pourquoi certains n'en ont pas parlé plus tôt Parce que cette technique de dribble, elle est vraiment vraiment méta R1 stick droit, très simple à réaliser Vous maintenez R1, vous mettez un coup de stick droit dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller Et ça va faire ce petit changement de direction subi d'un seul coup Et vous pouvez aller dans tous les sens Vous pouvez vous retourner, aller à droite, à gauche Ça fait un crochet Alors le seul point négatif j'ai envie de dire de ce crochet C'est le fait qu'il est un petit peu loin des pieds C'est à dire que Neymar là, quand on le voit, il balance le ballon un petit peu loin des pieds Mais lorsque vous allez voir en match, regardez moi ça, je mets quelques extraits à l'écran C'est hyper efficace Alors je vous conseille de l'utiliser dans la surface mais également à l'entrée de la surface de réparation Comme je vous l'ai dit, c'est une technique de dribble où on va pousser le ballon un petit peu loin Et donc c'est quand même pas mal d'avoir un peu d'espace pour l'effectuer Mais dès lors que vous arrivez en face à face avec un joueur, avec un défenseur Et que vous avez un petit peu d'espace pour pouvoir dribbler à droite ou à gauche Vous utilisez cette technique Elle n'est pas du tout, comment dire, prévisible Elle n'est pas du tout prévisible et c'est ça qui en fait sa grosse force C'est que la plupart des gestes techniques où vous allez changer de direction On va les voir un petit peu arriver On va voir une petite animation au niveau des pieds du joueur On va voir un petit changement de direction, peut-être un ralentissement La grosse force justement de ce geste, c'est qu'il n'y a pas de ralentissement Et que même si vous êtes sur un gros R2, un gros sprint Vous appuyez sur R1 et vous mettez un coup de stick droit sur un côté Et directement le geste va s'opérer sans transition Donc vraiment hyper efficace Donc comme je vous l'ai dit, je vous conseille de l'utiliser lorsqu'il y a un petit peu d'espace Et que vous arrivez au duel avec un défenseur Et vous allez voir que vous allez vraiment faire la différence avec ce geste technique Le deuxième geste que je vais vous présenter Et celui-là, il est vraiment très important à maîtriser C'est la frappe cancel Alors la frappe cancel, elle est assez dure à maîtriser Surtout à bien maîtriser Pour vraiment avoir les bénéfices de la frappe cancel Il faut en fait annuler la frappe au dernier moment Donc comment annuler une frappe ? Donc vous tirez, moi en l'occurrence, je suis en alternative Donc je tire avec carré Mais pour la plupart d'entre vous, vous allez tirer avec votre touche rond en classique Et appuyez sur L2, R2 Les petites gâchettes en haut de votre manette Donc si c'est LTRT sur Xbox si je ne me trompe pas Donc lorsque vous appuyez sur ces deux gâchettes à la suite d'une frappe Vous allez pouvoir annuler Et là, j'espère que vous avez été attentif Parce que j'ai justement très bien réalisé le geste On voit que Neymar commence l'animation de frappe Lève le pied et annule sa frappe Donc c'est vraiment un timing à maîtriser Il faut vraiment annuler au dernier moment Là vous voyez, il y a eu une petite animation également de frappe Et en fait, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment feinter l'adversaire Également les amis, lorsque vous appuyez sur votre touche de tir Et que vous appuyez sur L2 juste après Changez de direction avec le joystick gauche Comme ceci, hop ! Et vous changez de direction très vite avec le joystick gauche Et ça, ça va faire un crochet qui va être vraiment incroyable Qui va être hyper intéressant Donc une fois que vous maîtrisez ce timing C'est-à-dire que vous avez appuyé sur votre touche de tir Et que vous appuyez au dernier moment sur L2 Sur L2-R2, vous voyez Il y a le gardien qui peut faire une animation Comme s'il allait arrêter la balle Et vous allez pouvoir, donc avec justement le crochet Que vous allez faire juste après Donc en mettant le stick gauche sur un côté Pouvoir feinter le gardien Donc vous l'avez vu juste avant Donc là, je rate depuis 2 tirs mon cancel Mais en gros, il faut vraiment l'annuler au dernier moment Pour que ce soit bénéfique Alors, pas besoin forcément qu'il y ait à chaque fois L'animation de tir qui se fasse Vous allez le voir dans mes extraits Parfois, c'était également efficace Alors que j'appuyais seulement sur ma touche Il n'y avait pas forcément l'animation de tir Mais rien que le fait de charger sa barre de puissance Vous allez voir que ça surprend l'adversaire Ce qui se passe, c'est que Donc là, magnifique Vous voyez ce que je viens de faire C'est exactement ça qu'il faut faire Lorsque vous voulez dribbler le gardien Donc en l'occurrence, le cancel au dernier moment Avec cette petite animation Et le coup de stick sur un côté Pour pouvoir éliminer le gardien Mais en gros, vous allez voir que dans mes extraits Même si vous chargez seulement la balle Et que vous... Enfin, le tir, pardon Et que vous l'annulez Vous allez avoir votre adversaire Qui va être surpris Puisque machinalement Il va voir que vous chargez votre barre de tir Et donc, il va vouloir intercepter la balle Il va vouloir se placer en opposition Et c'est à ce moment là Que vous allez pouvoir éliminer Soit le gardien Soit le défenseur Donc très important de faire ce petit crochet Vous voyez, je le fais depuis quelques temps Là, contre le gardien C'est vraiment hyper hyper efficace De maîtriser cette touche De cancel Tout simplement Parce que vous allez pouvoir déclencher l'animation Soit de tacle Soit d'arrêt des défenseurs Ou des gardiens Et en même temps Vous allez pouvoir donc les feinter Et directement par exemple Enchaîner par une frappe Une fois que vous aurez feinté Cette attaque Ce défenseur Ou ce gardien La dernière technique Que je veux vous présenter C'est une technique Également que j'utilise beaucoup Et que très peu de monde utilise C'est une feinte de frappe en particulier C'est celle que vous voyez Actuellement à l'écran Alors désolé pour le petit curseur Qui s'affiche Vous voyez ce petit curseur De passe Qui est la nouveauté de FC24 Lorsqu'on appuie sur R1 On va pouvoir déclencher Justement ce curseur de passe Mais alors cette feinte de frappe Donc vous allez faire Rond croix Ou carré croix Et vous allez maintenir Justement la gâchette R1 Et lorsque vous maintenez La gâchette R1 Et que vous orientez Le stick gauche sur un côté Vous allez pouvoir vous orienter Dans n'importe quelle position Et cette feinte de frappe Également Elle peut permettre De feinter Très De manière très précise Et surtout Très importante Les défenseurs Et le gardien Le fait est que Vous pouvez vous orienter Dans toutes les directions Et donc par exemple Un joueur qui va vouloir Défendre votre frappe Comme vous allez En fait feinter une frappe Faire une feinte de frappe Il va vouloir défendre Sur votre frappe Vous pouvez vous mettre Direct en arrière Comme ça Par exemple Hop On feinte comme ça Le gardien Et ensuite on joue Avec le deuxième attaquant Pour faire une passe C'est vraiment hyper intéressant Parce qu'elle est Un petit peu A l'instar du premier dribble Que je vous ai présenté Elle est assez imprévisible Et vous pouvez vous orienter Dans toutes les directions Lorsque vous faites Cette fin de frappe En appuyant sur R1 Et en vous orientant D'un côté Ou de l'autre Vous pouvez vraiment Également protéger Votre balle En allant là Où le défenseur n'est pas Et ensuite Donc en protégeant La balle Ou en protégeant La balle du gardien Comme ceci Pour pouvoir aller ensuite Dans un autre côté Donc voilà les amis C'était Zorkish Pour que vous avez apprécié Ces trois techniques Honnêtement Que très peu de monde connait Donc le petit R1 stick La frappe cancel Avec le L2 R2 Et la fin de frappe Avec R1 Donc j'espère que vous aurez apprécié Cette vidéo Avec les quelques petits extraits Qui sont venus illustrer Ce que je disais N'hésitez pas à liker la vidéo Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve demain Pour un nouveau tutoriel C'était Zorky Peace Peace